Bonjour YouTube, ça fait un petit moment que je ne me suis pas exprimé sur ma chaîne. Effectivement, le dernier Focus Ship remonte il y a beaucoup plus d'un an, et pour cause, effectivement, il y avait beaucoup de travail, puisque, comme certains le savent, on travaille avec une fameuse équipe sur l'organisation d'un événement qu'on voudrait annuel ou bi-annuel, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle la Beacon. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui m'envoient des messages régulièrement en me disant, il y a quand un nouveau Focus Ship, et ça fait quand même un petit moment, on aimait bien les formats. Et donc, je vais m'y remettre. Alors, comme ça, vous avez les infos. Celle qui avait été votée, c'était de toute façon pour le RSI Apollo, qui va sortir prochainement. Et donc, vous voterez pour le vaisseau qui sera dans deux vidéos. Donc, il faudra toujours un décalage de deux, ce qui me permettra à moi de recevoir vos votes et de pouvoir, en même temps, continuer le processus créatif et de ne pas avoir vos votes juste après pour après avoir un certain délai qui va être assez long entre la prochaine vidéo du Focus Ship. Et donc, ici, j'ai vraiment envie de reprendre les Focus Ship et de reprendre ces recherches qui étaient très excitantes, de retrouver des informations cachées et d'avoir vraiment ce boulot de détective privé et de pouvoir vous les délivrer en trois phases avec cette partie de recherche concernant les designers et les développeurs et en même temps, les caractéristiques techniques et en même temps, tout ce que je pouvais trouver comme fan art et créations diverses qui concernaient ce vaisseau. Alors, je ne vous réveille pas sur YouTube que pour ça. Il y a effectivement aussi deux événements qui ont lieu la semaine prochaine. Ce sera le Bar Citizen de Los Angeles que je co-organise avec une équipe d'Américains et certaines personnes de la communauté francophone vont m'aider aussi à réaliser. Normalement, on devrait éventuellement avoir, d'après les locaux, un millier de personnes à ce Bar Citizen de Los Angeles. Et donc, je m'adresse ici aux francophones qui font le déplacement à la CitizenCon et qui seront à Los Angeles le vendredi. Donc, n'hésitez pas à venir nous trouver à 18h30 au Nokia Plaza, au LL Live. Vous tapez LL Live sur Google et vous allez trouver aisément. Alors, effectivement, il n'y a pas un bar qui peut nous accueillir. Donc, on a préféré localiser plutôt les rencontres sur la place où on ne peut pas boire, effectivement. Il faudra après se répartir dans les différents espaces. On devrait avoir de la visite de membres de CIG et on organise également une tombola avec nos partenaires Trustmaster, Tobi, CIG et GNR Design Fabrication. Ce bar Citizen aura lieu sur deux jours, même si la tombola que nous organisons se fera exclusivement le vendredi parce qu'on ne sait pas comment va se passer entre deux jours et entre le samedi et le dimanche de la CitizenCon. Et donc, c'est le vendredi qu'il y aura la tombola avec nos partenaires. Donc, il y aura un Tobi EyeTracker 5 à gagner. Merci à eux. Il y aura également un Trustmaster T16000 Space Sim Duo et GNR Design Fabrication nous offre une belle maquette de Mercury Star Runner. Concernant CIG, ils seront également partenaires et vont nous gâter ce jour-là. Mais c'est un petit peu la surprise. Alors, concernant la CitizenCon, effectivement, je suis sur place. Je vais faire un peu des images et il est possible que je vous fasse un after movie de l'événement. Mais surtout, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Hugo Lisoire organise un événement qui est en studio au Pédiluve du jour du Grenier. Et donc, il va suivre l'événement CitizenCon en temps réel. Donc, ce sera l'horaire de 5-6 heures sur heure de Paris et donc au niveau européen jusqu'à, je pense, 2 heures du matin. Et moi, sur place, je sais que je pourrais rentrer à partir de 9 heures du matin. Les panels commencent à 11 heures. Et à certains moments, privilégiés, suivant les contacts que nous avons avec le studio, je pourrais interviewer l'un ou l'autre développeur. Donc, n'hésitez pas à suivre sur la chaîne Twitch d'Hugo Lisoire. Vous tabez ça sur Internet. Je suppose que ça doit être twitch.tv. Alors, pour ce stream live qui sera quand même assez important et où j'espère qu'il y aura assez bien de monde intéressé à suivre cet événement qui n'est pas arrivé, en tout cas au niveau d'une convention Chloé d'Hyperium Game depuis 4 ans. Sur ce plateau, il y aura effectivement Hugo Lisoire. Il y aura également Fred, du joueur du Grenier, qui prête son studio pour l'événement. Il y aura Dayoum. Il y aura nos amis Odysseus et The Simon de Pulsar 42. Il y aura Kalec. Il y aura Alex Will et Kent. Et effectivement, il gère également tout ce côté technique du studio. Et je serai sur place pour pouvoir justement vous donner des informations croustillantes, des choses qu'on ne peut pas spécialement voir puisque les panels seront là et animés et organisés par CIG. Mais moi, je serai dans les couloirs et je pourrai répondre éventuellement à vos questions. Vous pourriez vous poser dans le chat du Twitch du Golo. Et donc, pensez bien que moi, je vais faire tout mon possible pour vous transmettre l'ambiance et l'effervescence de la CitizenCon comme si vous étiez. Et en tout cas, je voudrais vraiment remercier les 2 900 abonnés de ma chaîne YouTube qui n'ont pas perdu espoir en se disant « Focuship va-t-il revenir un jour ? » Eh bien oui, c'est en train de revenir. J'ai pas mal de projets de vidéos qui vont arriver. Merci d'avoir tenu bon. Je suis encore là pour vous et n'hésitez pas à venir me trouver si vous me croisez au Bar Citizen de Los Angeles ou si vous me croisez à la CitizenCon ou si vous venez tout simplement à la Bicom 2024 que nous allons organiser à Liège en 2024. Mais c'est un autre sujet, on nous en reparleront à un autre moment. Voilà, salut, salut. Ciao.